Bonjour à tous et à toutes, je vais vous donner une autre introduction au type algébrique généralisée. Je m'appelle Xavier Van de Wusten, j'ai un site web dont l'adresse est xvw.lol. Je suis relativement peu actif sur Twitter au nom de VDWXV et alors je m'occupe d'un meet-up qui s'appelle Lambda Nantes dont vous avez vu le logo ridicule sur vos badges ou sur la première présentation, où on parle essentiellement de langage de programmation fonctionnelle et applicatif, idéalement avec une certaine acquaintance pour les systèmes de type. On est très très ouverts à toute forme de candidature et donc si jamais vous avez envie de donner des présentations à Nantes sur des langages rigolos, vous êtes toujours les bienvenus, on a une très très bonne ambiance, on est entre 5 et 12 en général donc c'est un gros succès international. Donc j'ai quand même mis un premier disclaimer, c'est qu'en fait je suis essentiellement un développeur OCaml et Kotlin qui est un peu une version enfant de Scala, ce qui fait qu'il y aura plein de petites flèches comme c'est un peu interactive parce que je ne sais pas faire de très beaux slides, ce qui fait que c'est ma première expérience en Scala, je n'avais jamais écrit de Scala avant donc il est probable que je ne fasse pas du Scala très très idiomatique et donc si jamais vous avez des critiques sur ma manière de l'écrire je serais ravi que vous me donniez des conseils parce que, mais en fait j'adore dire du mal de Scala parce que c'est facile quand on utilise un langage de critiquer les autres langages et Scala a quand même, même si c'est un langage très intéressant et une sorte de perspective de moquerie qui est assez grande et en fait je parlais essentiellement de Scala 2 parce que le langage est très très cool et j'ai vraiment trouvé ça très fun de le pratiquer donc je vous remercie beaucoup de créer des communautés aussi cool qui me permettent de découvrir des langages un peu exotiques et de ne pas me sortir de la communauté mainstream avec des langages comme OCaml. Merci beaucoup. Alors c'est très bizarre, quand j'ai eu la chance d'apprendre que j'étais speaker en keynote, je pense que c'est juste parce que Nicolas Rignodeau qui est la vraie superstar n'est pas présent donc je le remplace. C'est très bizarre d'avoir un talk pour parler d'un truc que tout le monde semble maîtriser comme déjà l'était et donc on peut se poser une question, pourquoi une keynote ? En tout cas moi c'est la question que je me suis posé en préparant cette présentation. C'est une histoire incroyable. En fait les types algébriques généralisés en Scala c'est une histoire incroyable. Je ne sais pas s'il est présent mais il y a un type très brillant, parfois je ne comprends pas très bien ce qu'il me raconte, il s'appelle Christophe Calves qui m'a toujours affirmé qu'il avait déjà l'été en Scala parce qu'il était faux jusqu'à Scala 3 et donc je trouve ça extrêmement important de justement en parler. Et donc l'idée c'est qu'on va chercher vraiment le litmus case qui est ce qui permet de dire que là on a la garantie très très forte qu'on a des types algébriques généralisés. C'est une histoire de trahison aussi, des gens qui prétendent qu'il y a déjà l'été, des documentations qui prétendent que Scala possède déjà l'été ou à populariser la manière de populariser que déjà l'été, autre programme avec déjà l'été, c'est absolument faux. Et donc ça a été introduit par l'exemple en Scala 2. Il y a des gens qui font du Scala 3 ici, magnifique, donc tous les autres font du Scala 2. Ok, je ne sais pas ce que c'est que Scala 2 mais je sais qu'ils n'ont pas déjà l'été. Donc il faut savoir qu'à l'époque où on a eu beaucoup d'exemples sur déjà l'été, il y a un article de Paul, enfin un guiste qui était associé avec un article qui avait été écrit en novembre 2011 quand même, dans lequel il disait qu'il y a quelques petits soucis. Et puis entre temps, il y a eu beaucoup beaucoup d'améliorations, vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui étaient critiques, d'améliorations progressives vers le support des égalités de type local. Et récemment, en 2019, je pense qu'on est arrivé à la quintessence de l'implémentation de type algébrique généralisée dans le langage Scala, on a vraiment eu des vrais GADT, ce qui a rendu cette présentation pertinente. Alors, ça veut dire, est-ce que je considère que toutes les présentations qui utilisaient Scala 2 et qui valent GADT avaient tort ? Oui. Sincèrement, oui, même s'ils avaient sûrement des exemples beaucoup plus pédagogues que les miens. Et comme je suis en keynote, je n'ai pas beaucoup de temps pour montrer des exemples de code, donc n'hésitez pas à aller voir leur vidéo pour mieux comprendre après. D'ailleurs, la conclusion du papier est vraiment très drôle, Scala a toujours été historiquement mal compris les GADT, et je pense que ça se voit. Donc je vais essayer de manière très prétentieuse de vous expliquer ce que sont les types algébriques généralisés. Et on va essayer une autre approche que l'approche de la ST type P, on va voir pourquoi. Donc je vais un petit plan. Donc on va d'abord rapidement voir ce que sont les types algébriques, la confusion entre GADT et type algébrique. Après, on va avoir une première définition qui est celle qui va nous servir de base pour l'intégralité de la présentation. Et puis après, on va prendre le triste exemple de la ST type P, parce que c'est vraiment un très très triste exemple. Et puis après, on va un peu fantasmer sur les égalités de type. On va voir le GADT canonique, celui qui permet d'encoder tous les autres GADT. Et puis après, on va parler un peu d'existentiel, de listes encodées dans le type level. Et puis on va prendre un dernier exemple qui pour moi est beaucoup moins utile que la ST type P, mais qui utilise beaucoup plus ces GADT, qui sera l'implémentation de définition d'URL bidirectionnelle qui permet de générer le pretty printing de l'adresse ou le contrôleur d'un service qui correspond à un pass. Alors voilà, parce que vous avez des pré-questions, non plus à la fin. Vous m'entendez toujours bien ? Magnifique. Alors, les types algébriques, j'ai voulu laisser un ami, ça vient de, comme beaucoup de choses, des mathématiques occidentales. C'est un mouvement d'arabe, algébère, la réunion des fragments cassés. Je pense que c'est une des meilleures définitions qu'on puisse avoir de l'algèbre. On réunit des choses avec des opérateurs. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va construire des types au-dessus d'autres types un peu plus simples, avec des opérateurs, et on va pouvoir appliquer des raisonnements équationnels. On en a trois, essentiellement, les sommes, les produits et les exponentiels. Les sommes et les produits forment ce qu'on appelle les types algébriques de données. Ce qui est un peu confusant quand on cherche des trucs sur ADT, on voit toujours qu'on ne parle que de sommet de produits et jamais de fonctions. C'est parce qu'il y a un T dans ADT qui veut dire données, et que les fonctions décrivent de manière plus compliquée de la donnée, même si on peut le faire aussi. Et donc, je ne sais pas comment on appelle, par exemple, ce qui est dans les types algébriques, mais pas dans les types algébriques de données, donc des types fonctionnels, je suppose. Et nous, comme on va parler de JADT et qu'il y a un T dans JADT, on va se focaliser sur la partie sommet-produits. Alors, oui, c'est vrai que quand on parle de type algébrique, je suis un peu polémique comme personne, mais quand on parle de type algébrique, on tombe souvent sur des articles très très bien avec le calcul de la cardinalité des types, etc. Moi, je ne vais pas du tout en parler parce qu'on s'en fiche un peu. C'est une manière de faire des maths avec des additions et des multiplications, donc je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je sais que dans le DDD, pour réduire la cardinalité et trouver les domaines les plus précis, c'est très bien, mais ici, on parle de type algébrique généralisé, donc des trucs qui ne servent pas à grand-chose en production, en règle générale. Donc, les product types, on va complètement faire le produit cartésien de plusieurs entrées et ça permet de décrire des conjonctions de données. En général, des types produits, tout le monde connaît parce qu'il y en a dans tous les langages extrêmement mainstream, donc y compris dans des langages qui n'ont pas de vérification statique des types. Ils peuvent être récursifs. Alors, ils peuvent introduire des paramètres de type qui serviront à l'unification et parfois, on doit les marquer avec des marqueurs de variance pour exprimer les relations de sous-tipage. Et en fait, le produit que j'ai mis là, prod, on pourrait appeler tuple, c'est le produit type minimum, vraiment celui qui sert à encoder tous les autres. Et si vous ne me croyez pas, voici comment on encode un produit à quatre éléments avec un produit. Ensuite, on a les types sum. Tout à l'heure, j'ai dit que les types produits faisaient le produit cartésien en théorie des ensembles. Le sum type, fait l'union discriminée. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'énumérer plusieurs cas. Alors, j'ai mis en gris la relation de sous-tipage, mais en fait, depuis ce cas la 3, on peut s'en passer. Mais en fait, je trouve ça important de la mettre parce qu'il y a quand même une différence très très grande avec des langages qui reposent sur une théorie des types qui est différente. C'est que, historiquement, les types sum étaient encodés via du ceiling et des relations de sous-tipage. Ce qui, parfois, implique des petits tricks pour être sûr qu'on a vraiment le même comportement qu'on aurait dans des sommes en ASCAL ou en CAMEL, par exemple. Alors, de la même manière que pour les produits, ils peuvent être récursifs et introduire des génériques. Si j'ai une définition de liste que j'ai appelée M-List. Et comme pour les produits, on a un type sum minimal, qui est le type Acer. Et donc, si par exemple, j'avais envie de définir 3 cas dans lesquels j'avais soit un A of int, soit un B of double, soit un C of string, on peut le reproduire exactement de la même manière. Alors, on choisit évidemment la prédécesse qu'on a envie d'appliquer. Là, je l'ai fait à droite, mais je vais faire comme vous voulez. Et alors, comme je ne parle pas des types exponentiels, mais on a aussi un type minimal, qui est le type A, et qui est globalement la flèche de A vers B. On peut se dire que c'est un peu étrange d'avoir un certain fantasme pour les représentations minimales des choses, parce qu'à part quand on fait de la dérivation générique, le fait de savoir que quelque chose a une représentation minimale et de pouvoir projeter génériquement vers cette chose, ce n'est pas très pratique. Mais en fait, pour comprendre, est-ce qu'on a détendu correctement pour la suite, c'est toujours très bien d'avoir un cas minimal, puisqu'il peut servir de base comme interprétation. Alors, je suis à 9 minutes 36. Donc, pour concours sur les types algébriques, ça permet d'exprimer facilement un modèle ou un domaine. Alors, quand on le couple avec le pattern matching, ça devient vraiment un outil extrêmement expressif pour décrire des structures de données. Et c'est très bien en plus d'avoir une syntaxe dédiée à ça, parce qu'écrire s'il traite et puis créer des relations d'héritage de la main, c'est quand même très verbeux. Et ils ont des représentations minimales. Alors, les types sommes reposent sur des relations de sous-typage et du cylindre, ce qui est une manière un peu sans leur faire, et c'est comme ça que les sommes sont encodées dans des langages comme Java ou Kotlin. Donc, c'est un choix qui est très pertinent. Et donc, on va jouer avec ça. Alors, ici, j'ai défini une énume qui s'appelle string or int, et dans laquelle on voit qu'en fait mon type n'est pas du tout paramétré, et je peux avoir absolument aucune information sur le fait que mon constructeur a décidé d'instancier soit un constructeur string, enfin sstring, soit un constructeur sint. Ce qui, dans l'absolu, est plutôt pas mal, puisque c'est vraiment pour ça qu'on crée des sommes, c'est pour créer la conjonction de types hétérogènes. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir une information de paramètre de type. Alors, donc, si jamais on décide d'étendre justement cette notion d'être explicite sur le fait que chacun de nos constructeurs est une classe enfant de string or int, on s'en compte qu'on commence à avoir du contrôle, puisqu'on peut agir sur cette relation de sous-typage. Donc, on va ajouter un paramètre de type pour le fun, si on va l'appeler A. Alors, ça ne va pas compiler, parce que je suis obligé de faire réfléchir mes propagations de paramètres de type. Donc, on va les retirer et les fixer. Donc, maintenant, string or int traque dans son paramètre de type le fait que c'est un string ou un lentier. Est-ce que c'est pratique ? Je ne sais pas. Mais par contre, on peut, avec un peu de récursion polymorphe, ici, c'est juste du polymorphe classique, on peut parfaitement le traiter. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle eval, qui va prendre un string or int et qui va renvoyer la valeur qui l'encapsule. Donc, on voit que son type, en fait, c'est on prend un string or int de A et on renvoie un A. Donc, dans le cas où on sera dans un lentier, on renverra un lentier, on sera dans une chaîne de caractères. On renverra une chaîne de caractères. Et là, en fait, le point qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, on décrit ce paramètre de type, non pas avec une relation de sous-typage, mais avec un véritable paramètre dédié. Alors, on pourrait me dire, certaines personnes pourraient me dire, en fait, ça, c'est vraiment du bruit. Parce que, comme on sait que les énumes et caisses, c'est du sucre syntaxique pour une famille scellée dans laquelle on aura des classes enfants, en fait, j'aurais pu parfaitement considérer que A string est une classe et j'aurais pu m'en servir pour faire de la spéculation. Sauf que là, ça introduit un treillis de relations de sous-typage. Ici, en fait, on a une information qui est concrète, on a exprimé de manière concrète le tag et donc on repose plus sur le sous-typage. Le sous-typage, c'est très bien, mais ça peut être très, très ennuyant quand on essaye de faire de la réflexion sur des égalités de type. Et ce qu'on constate, c'est qu'en on connaît l'ensemble des incarnations possibles pour le type A. Donc ça, de manière un peu pédante, ça veut dire que les constructeurs qui, d'habitude, sont toujours subjectifs dans leurs paramètres de type, quand on a quelque chose de A, on sait qu'on pourra incarner tous les types possibles. Mais ici, maintenant, on n'est plus surjectif parce que chaque constructeur va avoir une incarnation concrète de ce A. Et comme on a des informations surjectifs, on peut avoir du pattern matching qui est, entre guillemets, non exhaustif, je préfère l'appeler partiel parce qu'ici, on a une fonction getInc qui attend un string hors int de int. Et donc, on peut savoir, grâce à de la subtilité et des tricks de compilation très complexes, le fait qu'en fait, on n'a qu'un seul cas qui est traitable. Et ça, ça nous amène à la définition de ce que c'est qu'un JADT. La définition est complexe. J'ai plusieurs amis qui ont demandé sur Twitter ce que c'était. Je pense que toutes les réponses étaient incompréhensibles. Et donc, là, c'est une définition qui date, qui a été donnée, enfin, c'est un ami à moi qui me l'a donnée il y a assez longtemps et on l'a un peu fait évoluer. Donc, elle est relativement simple. C'est un type algébrique généralisé, c'est un type somme qui permet au constructeur d'être non surjectif sur un ou plusieurs de ses paramètres de type et qui introduit des contraintes d'égalité de type local dans des branches de pattern matching qui rend l'expression type existentiel trivial. Donc, je pense que déjà, rien que le fait d'avoir cette définition, ça valait le coup de venir à cette présentation. Et maintenant, on va essayer de comprendre cette définition parce qu'on a couvert la partie non surjective. On l'a vu. Donc, c'est un peu impliqué des régulations polymorphiques, ce qui n'est pas facile à implémenter. Et la deuxième partie, la partie égalité de type local, elle est très souvent oubliée dans la description des JADT. Ce qui fait qu'on donne toujours des exemples, comme l'exemple de la JADT, qu'on va voir juste après, qui sont nuls. Et alors, la partie existentielle, en fait, c'est vraiment une conséquence de la présence de contraintes d'égalité de type local. C'est un peu genre, on a introduit ça, on se dit, ah, ça devient facile d'intégrer des types existentiels. Et donc, on verra après pourquoi. Alors, on va voir pourquoi l'exemple est mauvais en utilisant un exemple pauvre. L'arithmétique, enfin, la JADT arithmétique. Donc, quand on fait de la programmation fonctionnelle, je pense qu'on a une activité principale qui consiste à écrire des DSL et à les interpréter tout le temps. Alors, ça a l'air sarcastique, mais c'est quand même une grande partie du business, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est défonctionnaliser et refonctionnaliser. Donc là, j'ai un AST qui est un peu nul, dans lequel je peux décrire une constante qui s'appelle I, et pour lequel je peux faire des additions et des multiplications. La fonction d'évaluation est assez simple. J'ai découvert le import point étoile dans le corps d'une fonction pendant que je faisais mes slides, ce qui est vraiment, ça simplifie quand même beaucoup l'écriture, parce que de voir tout préfixer par AST, c'était très laborieux. Mais c'est AST, il est un peu nul, parce qu'on voudrait rajouter un support des conditions. Et donc, qui dit conditions, dit support des booléens. Oui, d'habitude, l'exemple est vraiment élaboré de manière beaucoup plus pédagogue que la manière dont je le fais. Moi, on va aller très vite là-dessus, parce que je suis à 15 minutes quand même. Et alors, ça, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, l'implémentation d'AST, l'interprétation d'AST, le pretty printing et tout ça, il y a Ascale qui a vraiment un cours qui est ultra étape par étape. Vraiment, ils vont, ils traitent tout. On peut rajouter des easers et tout. L'article est pas mal pour qui a envie de devenir vraiment un expert dans l'interprétation de langage. Mais sinon, je suis sûr que dans la comité Ascala, vous avez plein de gens qui ont fait beaucoup de présentations et d'articles sur le sujet. Moi, je trouve que comme l'objectif, c'est de vous montrer pourquoi cet exemple est nul, je vais aller directement à l'essentiel. Donc, en gros, on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le paramétrer par A, ce qui fait qu'on aura la possibilité de fixer le type de retour de chacun de nos constructeurs en les rendant non surjectifs. Et puis, en fait, dans les paramètres, on va pouvoir contraindre. Donc ici, on se rend compte que tout ce qui concerne les entiers I, A, des mult, renvoient des ASC de int et traitent des ASC de int. L'égalité, elle reste générique, puisqu'a priori, on peut supposer que tout est censé être égal. Et la condition, elle prend un bouléen, elle renvoie deux A, parce qu'on veut que les deux branches de la condition soient de même type. Je pense que j'ai quand même mis des petites flèches. Donc, on se sert du A comme étant un 8-less, un témoin qui va nous servir à indexer nos types. On fixe le type de chaque constructeur. Et alors, après, on peut contraindre la forme normale de notre ASC dans les différentes fonctions de notre ASC. Et on peut garder certains constructeurs polymorphiques. Donc ici, par exemple, la condition ne sait pas ce qu'elle renvoie. Donc, c'est magnifique. On ne peut plus construire d'ASC invalide. Donc ça, c'est superbe. Vous avez vu, quand même, ça change des présentations de 40 minutes pour en parler. Je suis vraiment une raclure. Et alors, on peut l'évaluer en étant de la récursion polymorphique. Et donc, l'évaluation, elle n'est pas très très compliquée. En fait, elle est même globalement identique à avant. C'est extrêmement simple. Magnifique. Je sais que le double égal n'est sûrement pas la manière standard de faire des égalités, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, ça permet d'avoir des ASC corrects par construction. Et moi, je pense qu'en tant que designer d'application, c'est assez cool. Je sais que le business principal de l'ingénieur, c'est de vente des bugs. Mais j'espère que dans un monde idéal, les gens se diront non. En fait, on peut facturer beaucoup plus en essayant de vendre le moins de bugs possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un intérêt tout particulier de l'industrie a été accordé aux méthodes formelles. et je sais que demain, il y aura des exploits sur Coq ou l'implantation du langage à type dépendant que je vous invite à aller suivre. Parce que les GADT, c'est un peu le typage pour les enfants. Donc, ce problème fonctionnait parfaitement avec Scala 2. Et ce qui a amené les gens à dire, héhé, Scala 2 fonctionne, on a réussi à prendre un exemple de ASCAL, on a réussi à implémenter en Scala 2. Et donc, c'est qu'on a des GADT. Donc, on a couvert la première partie de la définition, celle qui est assez facile en vrai. Et quand on a une présentation qui parle de GADT et qui s'arrête là-dessus, c'est quand même terrible. parce qu'on pourrait la résumer en une seule phrase, on va utiliser un type fantôme pour, on va dire, indexer certains constructeurs et pouvoir émettre des spéculations dessus. Donc, en fait, l'exemple que j'ai donné, celui-là, on ne s'intéresse pas vraiment à la notion d'égalité de type local. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre un exemple qui, lui, ne fonctionnait pas en Scala 2. Et au début de Scala 3 non plus, d'ailleurs. Il a mis un peu de temps à fonctionner. Donc, oui, là, je fortase sur le litmus case. C'est qu'en fait, l'exemple de l'implémentation de cet AST, c'est un très, très mauvais exemple canonique. Donc, en fait, cette espèce de symétrie, du fait qu'on n'a pas besoin de type algébrique généralisé pour implémenter cet AST, elle a été décrite dans un papier qui est sorti en 2006, qui compare, en fait, qui présente les types algébriques généralisés comme un design, un design pattern, et utilise un langage objet, un peu verbeux, qui s'appelle C-Sharp, pour justement réimplémenter la STP. Il se rend compte qu'il y arrive parfaitement sans utiliser de GADT. Donc, on peut se dire, en fait, il y a une symétrie naturelle entre... Alors, soit est-ce que C-Sharp permet de manipuler des GADT, ce dont je doute, parce que le monde nous a quand même appris que Java et C-Sharp étaient des très, très grands pionniers dans l'adoption de leur langage, mais en ce qui concernait le fait de construire un système de type fiable, c'était plus compliqué. Ou alors, est-ce que les GADT ne seraient qu'une forme un peu prétentieuse de programmation orientée objet ? Et donc là, on arrive, pour moi, à ma conclusion, qui est la plus importante, pardon, oulala, j'ai été très loin, là, c'est qu'en fait, supporter la STP avec des types indexés, ce n'est pas du tout la preuve qu'on a des GADT. Et d'ailleurs, on pouvait le faire parfaitement avec des types fantômes et des constructeurs privés, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et donc, cette symétrie, en fait, entre objet et GADT, elle est assez évidente, parce que, donc, j'ai donné une définition un peu longue, mais on pourrait résumer les types algébriques généralisés par des constructeurs qui introduisent des types existentiels et qui utilisent des équalités de type locales, des contraintes d'égalité de type locales. Et les objets, c'est des classes qui utilisent des méthodes qui sont quantifiées universellement, donc on a une dualité entre existentiel et universelle, sur les types, et qui utilisent des contraintes de sous-typage. Donc, on se rend compte qu'on a une sorte d'opposition entre la méthode de quantification, qui est universelle dans les objets existentiels dans les GADT, et les rapports d'égalité où, dans un GADT, on utilise des égalités de type, là où, dans un objet, on utilisera des contraintes de sous-typage. Donc, ça se ressemble, parce qu'on sait que toute expression qui est quantifiée universellement peut être transformée en expression existentielle, si tout est mis en forme prénex et qu'on fait un peu de logique. Donc, c'est normal qu'en fait, les objets permettent d'implémenter quelque chose qui ressemble très fort à ce qu'on pourrait faire avec des GADT. Après, ça pose une autre question, en fait, si les deux approches obtiennent des résultats qui sont extrêmement similaires, pourquoi on s'embête avec des GADT ? Autant faire de l'orienter objet et ne pas devoir former des gens sur des technologies avec des noms ambiguës. Déjà, parce qu'il y a plusieurs exemples d'usages des GADT qui n'étaient pas transposables. Donc, très souvent, on a Ascale qui ouvre l'intégration de concepts compliqués dans son langage, et puis tous les langages les copient, ce qui peut parfois avoir des conséquences dramatiques, puisqu'à Scala est un langage qui a quand même une méthode d'évaluation particulière et puis plein de subtilités très très spécifiques. Il vaudrait mieux, par exemple, s'inspirer de Kamel, qui est beaucoup plus proche de Scala en termes de concepts. Mais donc, certains exemples ne sont pas transposables, et donc on pense qu'en fait, le support des GADT est différent d'un langage à l'autre, alors qu'en fait, c'est juste que le langage ne supportait pas de GADT. Et puis qu'en fait, avoir des choses qui sont correctement nommées, ça facilite quand même leur maintenance et leur compréhension. Et donc, je pense, par que je trouvais ça dommage d'imaginer qu'un langage qui a des modules implicites décide d'appeler ça des typeless, parce que ça rend leur avantage beaucoup plus complexe. Et là, je critique évidemment le choix du nom typeless pour parler des modules implicites en Scala, puisque les garanties sont totalement différentes, et qu'il valait mieux s'inspirer de terminologie actée et factuelle. Et donc là, on en revient à cet article, dans lequel la personne qui décide, la collection de personnes qui prend les choses en main et qui se dit « Ok, voilà, maintenant, on va vraiment supporter les GADT », ils ont réussi. Donc voilà, la conclusion de cet article, d'ailleurs, c'est, ouais, Scala 2, alors « Monji ne supporte pas les GADT proprement », je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, il y en a ou il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, je vais parler vraiment de cette notion de litmus case. Et donc, c'est vraiment, quel est l'exemple minimal qu'on peut implémenter pour avoir la très très forte garantie qu'on implémente correctement, qu'on est feature compliant. Et donc l'exemple, c'est si j'ai envie de prouver qu'un langage est Turing complet, en tant qu'amateur, je vais implémenter un interpréteur BrainFuck. Je pense que c'est de manière très très simple. BrainFuck, c'est un langage minimaliste, avec six instructions, qui est facile à implémenter. Qui est Turing complet ? Si j'arrive à implémenter un interpréteur, c'est qu'a priori mon langage est Turing complet. Est-ce qu'on a un litmus case pour les GDT ? Et donc, là, c'est un raisonnement un peu empirique, mais si on a vu que les exemples qui étaient donnés n'exploitaient pas cette contrainte d'égalité locale, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un GDT pour la définir ? Et là, en fait, on tombe un peu dans ce délire de... Tout à l'heure, j'ai parlé de somme minimale, de produit minimale, en utilisant des sommes et des produits pour les décrire. Mais c'est un peu pareil ici, si on va décrire le GDT minimal en utilisant un GDT pour le définir. Alors, en vrai, on pourrait spéculer l'existence de GDT en se disant, en gros, j'ai deux types et j'ai envie de marquer le fait qu'ils soient équivalents. Donc, j'ai une contrainte d'égalité qu'on va appeler EQ, dans laquelle je n'aurai qu'un seul constructeur, alors qu'il s'appelle REF pour des raisons historiques. Il y a des gens qui essayent de le nom autrement, mais REF, c'est assez standard dans la littérature relative au type algébrique généralisé. Et en fait, REF, il ne va étendre qu'un seul constructeur, enfin, il va étendre EQ, où A sera égal à A. Donc, ça veut dire qu'en fait, le seul constructeur possible pour EQ, on doit avoir une égalité entre A et B. Je me répète. Alors, on a un exemple d'usage. Si jamais je décide de décrire une valeur A qui implémente, on verra souvent écrire EQ, REF, UNIT, parce que c'est un peu la seule manière d'instancier une valeur de type EQ, on voit que ça fonctionne, et qu'en fait, en plus, ça propage les égalités au niveau des aliases. Donc, ici, j'ai décidé de créer un aliase sur INT qui s'appelle Z. Alors, je peux tout à fait créer un témoin d'égalité entre INT et Z. Alors, dit comme ça, ça ne paraît pas très pratique, parce qu'en fait, il suffit de lire le code. En fait, ça peut être assez cool. Ça peut casser l'abstraction dans un langage qui supporte correctement l'abstraction. Donc, c'est une question qui ne se pose pas en ce cas-là. Ça peut refonctionnaliser des choses aussi. En fait, ça permet de travailler avec cette notion de témoignage et un peu de... Si je suis capable d'instancier ref à un endroit, et que j'ai fixé ce type, je sais que A et B sont équivalents. Et donc, ça permet d'avoir un raisonnement générique sur la notion de type. Oui, c'est ça. Si jamais je peux instancier un ref, j'ai un témoin que A et B sont des types qui sont égaux localement. Alors, pour garantir que c'est une égalité, on a quand même quelques principes de substitution à respecter. Donc, le premier, c'est de l'asymétrie. Donc, en gros, vraiment, toutes les fonctions qu'on va voir, elles sont hyper simples, parce que généralement, ça consiste juste à renvoyer EQ.ref. Et donc, en gros, l'asymétrie, ce qu'on nous dit, c'est que si jamais j'ai un EQ de AB, ça veut dire que, par définition, j'ai un EQ de BA. Donc, ça consiste en quoi ? Je matche sur REF et je renvoie REF. Et la transitivité, si j'ai un EQ de A et B, un EQ de B et de C, je peux dire qu'en fait, j'ai un EQ de A et de C. Donc là, ça consiste à matcher sur REF et REF et de renvoyer REF. Alors, ça, ça nous donne du casse gratuit, qui peut, parmi, casser l'abstraction. Donc, si jamais j'ai un EQ et un A, un EQ de AB et un A, je peux le casser gratuitement en B. Et le dernier point qui est le plus important, c'est l'injectivité. Donc, en gros, si jamais j'ai un EQ de A et de B, ça veut dire que je peux construire un EQ de T de A et T de B. OK ? Ça paraît trivial ? Eh bien, ça, c'est un sacré litmus case. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui est absolument impossible à tricher. On peut s'amuser à simuler l'égalité de type avec quelques encodages existentiels, avec des fonctions bidirectionnelles, mais réussir à implémenter les égalités de type local pour l'injectivité, ça prouve que le support des égalités de type local est correctement implémenté dans le langage. Et ça, c'était impossible à faire en Scala 2. Il y a des gens qui ont triché, qui me l'ont fait, avec des assertions au runtime. Ça permet aussi de fonctionner avec certaines garanties. C'est ce que fait Kotlin, c'est ce que fait Java dans certains cas de figure. Mais en fait, le fait de réussir à régler ce problème uniquement avec juste EQ, c'est la preuve qu'on a déjà l'été. Et ça, c'est magnifique. Et ça marche depuis Scala 3. 3.1, je crois. Parce que oui, c'est vraiment dur. Honnêtement, si jamais un jour, vous avez vraiment beaucoup de temps à perdre, je vous invite à essayer d'implémenter ça sans utiliser de JADT. Et si vous y arrivez, vous êtes trop fort. Et en fait, cette espèce de délire sur l'implémentation de type algébrique généralisé dans un langage qui ne supporte pas, ça avait été pas mal travaillé dans un article en 2010 qui avait été écrit par Jérémy Yalop et Oleg Kiselyoff, dans lequel OCaml avait intégré des first class modules, les modules le premier, donc des modules qu'on peut passer dans l'argument et renvoyer. C'est un mot stylé pour parler d'existentiel. Un first class module, c'est typiquement un existentiel. Comme on a une approximation des existentiels avec les JADT, Oleg et Jérémy se sont dit c'est cool, on va pouvoir implémenter des JADT. Et donc, ils ont essayé, ils ont été très très loin, mais ils n'ont jamais réussi à implémenter leur objectivité. Il me semble que c'est dans ce papier-là qui présente vraiment l'exemple, la nécessité minimale pour garantir qu'un langage supporte des types algébriques généralisés. Alors, ce qui veut dire que les JADT sont absolument parfaits en ce cas-là, non plus. Mais ça, je pense que c'est par rapport à la nature du langage. Je ne sais pas s'il y a de support absolument parfait des JADT, je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est quand même une manière de programmer qui est peu habituelle, donc ce n'est pas pour ça qu'il faut en mettre partout non plus. Est-ce que ce EQ sert uniquement à prouver qu'on a déjà l'été ? Ça lui donne déjà beaucoup de responsabilités. En vrai, bravo EQ. Mais est-ce qu'il peut être utile pour d'autres choses ? Et donc là, j'ai quelques exemples. Le premier, c'est comment fixer l'orienté objet avec l'implémentation de méthodes gardées. Parce que l'orienté objet, ce sont toujours les gens qui disent que l'orienté objet, c'est très bien, c'est une manière de raisonner et que tout le monde comprend jusqu'à ce qu'on demande à quelqu'un ce que c'est qu'un objet. En général, tout devient beaucoup plus compliqué. Et puis en fait, l'objet, ce n'est pas du tout naturel. Et la preuve, c'est qu'on a eu besoin de frameworks comme Spring pour réussir à faire des applications, ce qui prouve que l'orienté objet, ce n'est pas naturel. Et les gens disent que tout ce que je peux exprimer en fonctionnel, je peux le faire en objet. Et bien non. Un exemple très simple, c'est est-ce qu'on peut implémenter une méthode sum sur une liste ? Et bien non. Là, c'est très compliqué. Et donc en fait, avec EQ, on peut. Alors, on peut le faire avec des extensions de méthode, mais ça casse l'encapsulation. Donc là, j'ai le retour de mon Mlist. En gros, Mlist, c'est un objet qui prend une liste en argument parce que je ne sais pas comment on implémente une liste en orienté objet. Et je connais mal les conventions. Et donc, on a envie d'implémenter deux méthodes sur cette liste. Sum et Flatten. Donc Flatten qui prend une liste de listes et qui envoie une liste. Et Sum qui fait la somme de tous les éléments. Donc ce que je voudrais, alors si je connaissais quelque chose au type-less et aux implicites de ce cas-là, j'aurais utilisé sûrement des implicites, mais je ne sais pas comment ça marche. Donc je suis parti du principe que la somme fonctionnait que sur les entiers. Et donc en gros, je dis, en gros, ce que je veux, c'est que ma méthode sum n'existe que pour les listes d'entiers. Rien de plus simple, en fait. Je sais que ma liste est paramétrée par A, mais j'ai qu'à passer un témoin d'égalité en disant A int. Et donc ça force le fait que je ne pourrais jamais instancier mon ref si jamais mon A n'est pas un int. Et on peut faire pareil avec Flatten, où cette fois-ci, on dit que je veux que mon A soit à liste de B. Je vois, ça c'est cool en vrai. Non ? Yes ! Donc c'est ça. On garde la méthode sum en utilisant, et on fait pareil. Et en fait, au-delà de ça, EQ, A, B, on l'a vraiment présenté comme étant la manière de prouver l'apprenant de GADT avec certaines règles. En fait, c'est le GADT minimal pour encoder tous les autres GADT. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ont essayé d'implémenter correctement EQ, parce que dès qu'on a EQ et qu'on respecte la symétrie, la tronitivité et l'injectivité, on n'a techniquement plus besoin de subtilités syntaxiques pour implémenter des types algébriques généralisés. Ça a été écrit dans cet article dont l'introduction est particulièrement laborieuse à lire, qui s'appelle Les fondations pour la programmation structurée avec des types algébriques généralisés et qui cherche à trouver la fonctorialité dans les GADT. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Qui a été publié en 2008 mais qui présente vraiment EQ comme étant le GADT quintessentiel. La quintessence du GADT. Et en fait, c'est assez logique. Alors, c'est facile à dire une fois qu'on a lu l'article ou qu'on a lu quelqu'un qui le disait. Mais en fait, comme on a dit un GADT c'est un type somme dont les constructeurs sont attachés à des contraintes des GADT de type local. C'est exactement ce qu'on a représenté là. Donc ça veut dire qu'en fait, si jamais j'ai un EQ et un type somme, techniquement je pourrais avoir des GADT. Et c'est le cas. Donc là on a un exemple de GADT. On reprend notre bon vieux GADT que j'avais appelé string or int mais comme je n'avais pas assez de place sur mes slides je l'avais appelé t et je n'ai pas passé de constructeur parce que ce qui nous intéresse c'est le tag, c'est le fameux t. Donc on peut avoir des t de string ou des t de int. Et en fait, je pourrais l'exprimer comme étant un GDT en disant j'utilise des types somme classique sauf qu'à la place je passe un témoin dans lequel je contrains mon A à être une string ou mon A à être un int. C'est exactement le même exemple qu'on a eu avec les méthodes gardées mais sur des somme types. Et en fait, ça marche assez bien. Là par exemple, j'ai une méthode 0 qui prend en fait mon expression taguée et donc si jamais j'ai une string je renvoie une chaîne de caractère et si jamais j'ai ref je renvoie une chaîne de caractère vide et si jamais j'ai ref je renvoie 0. Et on est très très proche de l'évaluation qu'on avait avant et on pourrait ré-implémenter notre interpréteur typé comme ça. Alors il y a je trompais de flèche il y a quelques petits soucis donc par exemple tout à l'heure on a vu qu'on pouvait être partiel pour implémenter du match partiel mais ici on ne peut pas. Alors à la base je suis parti du principe que c'est parce que j'étais mauvais en ce cas-là puisque ça ne fait quand même pas très longtemps que j'en ai écrit et donc je t'ai passé à côté de certaines subtilités mais en fait c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Quand les GDT ont été introduits comme une fonctionnalité de langage le premier langage d'avoir implémenté correctement dans le premier langage mainstream c'était Ascal et beaucoup de gens se sont inspirés de Ascal pour implémenter leur GDT. C'était le cas de ce cas-là d'ailleurs ce qui est dommage parce que les GDT avec des contraintes de sous-typage c'est beaucoup plus compliqué. Et un autre cas qui est extrêmement complexe c'est les élisions de type vide. Donc en gros ici on a des cas de figure où on sait qu'on n'aura qu'une seule instance possible donc notre constructeur int donc on pourrait dire je peux savoir comment pattern matching est exhaustif sauf en fait c'est hyper dur à faire. Et ce papier donc les types algebra que j'ai réalisé et l'exhaustivité looking for the impossible explique vraiment qu'en fait c'est un problème qui est non déterminé qui peut potentiellement ne jamais terminer. Donc la suite c'est de mettre du fuel et c'est extrêmement compliqué à implémenter. Donc en soi c'est pas décollant que ça fonctionne que ça de lever un warning en ce cas là. Ce qu'on aimerait bien voir c'est une clause de réfutation dire en gros ici j'ai l'intuition que je ne pourrais jamais construire d'autres constructeurs et donc un peu le assert false quoi. Je dis à mon type shaker merci beaucoup mais on fera sans. Et donc là en fait on a vu les deux premiers points. Maintenant on peut arriver à la notion de rendre les existentiels triviaux qui va être très bref en fait beaucoup de gens pensent souvent que c'est différent parce qu'en ASCAL on a l'extension existential quantification et l'extension JADT mais c'est juste parce que l'extension JADT arrive après. En fait le fait d'introduire des égalités de type local c'est beaucoup plus fort que d'introduire des types locaux. Et en fait un existentiel c'est juste l'introduction d'un type local et donc si jamais on a des JADT de facto comme on a des équations de types et bien on a des types et donc ça les rend triviaux. Et on va essayer de voir un exemple vous êtes tous familiers avec la notion d'existentiel oui vous faites de l'orient d'objet magnifique et donc maintenant on va voir on va voir les existentiels au moyen d'une type level list donc là vous remarquerez que j'aime bien faire des noms qui s'appellent list et puis mettre un préfixe qui donne une pseudo invitation par exemple M list ça veut dire my list t list ça veut dire type at list dans lequel j'ai deux paramètres de type ty et w et en gros là il y a une petite subtilité en fait l'idée c'est que le premier type ty va être une moi j'appelle ça une continuation type level qui va traquer les différents ajouts que j'aurai dans ma liste et w en fait ce sera un témoin d'usage parce que pour des notions de valeur restriction on ne saura pas toujours comment on va servir de cette liste et donc ce qu'on voudrait dire c'est donc on ne connaîtra pas la forme finale de notre liste puisqu'on verra qu'on voudra se servir de ces continuations type level donc l'idée c'est de dire on verra plus tard donc on a notre type level continuation et on a un invariant qui va être exprimé par les constructeurs le fait que ty on est sûr que ce sera en général une fonction qui renverra à la fin un w et en fait c'est garanti par le constructeur nil qui renvoie un w et selon son rendement c'est que dans notre fonction const on introduit existentiellement notre a alors on ne se rend pas tout à fait compte qu'il est paqué alors que normalement quand on est question on se dit le type est défini puis il disparaît mais là en fait il disparaît parce qu'il est entièrement absorbé par le ty et donc l'idée c'est de se dire en gros nil on arrive au fond à la fin const on prend une valeur et une autre liste et on va considérer que notre type level continuation est en fait une fonction qui va de a vers la liste qu'on est en train de calculer et là j'ai un exemple où je crée donc déjà ça permet de faire des listes hétérogènes ce qui reste plus en pratique et là ce qu'on voit c'est que notre type tlist il a le type de la fonction int flèche string flèche string virgule string parce que dans cet exemple j'ai envie de m'en servir comme une string si je ne m'en étais pas servi comme ça par une notification ça aurait valu nothing à la base mais en gros on se rend compte que notre a permet d'intégrer justement des types existentiels ce qui fait qu'on peut être on peut être hétérogène et on verra que ça ça peut être utile parce que le fait de traquer les continuations type level moi je trouve que ça peut être extrêmement pratique donc on est vraiment à la fin en fait je ne suis pas mauvais en timing je pensais que j'allais durer deux heures mais je parle tellement vite parce que j'ai peur de plus de temps donc là en fait on va maintenant je vais pouvoir parler extrêmement lentement on va essayer d'implémenter du routing bidirectionnel donc on va s'intéresser à deux fonctions qui sont genlink et handlelink donc l'idée de la fonction de genlink en fait c'est on va prendre une sorte de format une manière de décrire une url j'ai voulu le faire avec des slash mais pour des raisons d'associativité ça ne fonctionne pas donc j'utilise deux points et donc l'idée en fait c'est de se dire on génère une route en fait et cette route on va la provisionner avec des valeurs et bon là ça dual qui est handlelink qui va gérer le constructeur où en fait on prend une url et en fait on va devoir interpréter cette url avec une seule fonction qui va prendre en argument username que j'ai mis dans string option on voit qu'ils en aiment sera un string et qu'ils auraient dit sera un int alors évidemment l'exemple semble un peu artificiel mais c'est très amusant de faire des applications web comme ça je travaille et quelques amis sur un framework qui s'appelle Nightmare qui n'a pas d'utilisateur si vous voulez être les premiers il est écrit en OCaml et ça utilise cette manière de décrire des requêtes SQL ou des routes on ne va pas implémenter la logique de consommation de la chaîne de caractère et de validation parce qu'en fait on peut juste raisonner cette implémentation avec les types et c'est beaucoup plus rigolo je pense que vous avez tous itéré sur des chaînes de caractère parce que moi je ne savais pas donc j'ai mis trois petits points donc voilà j'ai quand même mis des petits marqueurs visuels pour qu'on voit justement quelles sont les informations et en fait c'est exactement la même technique que les type level list sauf qu'on va rajouter la notion de true alors en gros la première manière on va essayer de représenter les types dans le type level alors dans les types dans le type level c'est d'avoir une information de pouvoir traquer au type level si c'est qu'un type donc ici je suppose qu'on supporte les types string, int et bool on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'action pour le coup des implicites et provisionner en fait la stratégie de sérialisation et de sérialisation et puis après on définit un pass donc le pass c'est notre truc avec des slashes et donc pareil on est indexé par notre type level continuation et un w on a le cas qui dit on est à la fin de notre chemin et op pour end of pass alors on a le cas de la constante la constante c'est une chaîne de caractère donc dans notre exemple précédent c'était par exemple user ou id et puis après on a le cas où on a un trou une variable et là en fait ce trou il va prendre une définition de type donc on quantifie existentiellement sur a on prend une définition de type et puis après on prend le reste de notre pass et on produit en fait une fonction qui dit je vais de a vers le reste de mon pass et ma forme normale mon w ne bouge pas et donc là en fait ça permet de construire en fait directement on a un certain indice ici mais on imagine que comme notre fonction genlink en fonction du format qu'on a défini elle demande de prendre une chaîne de caractère ou un entier en fait c'est exactement ce qui est en train de se passer à cet endroit là et puis après on a quelques petits opérateurs pour rendre ça plus facile à écrire parce que les exemples avec des cons c'est tout c'est pas très beau quand même donc on garantit toujours que tout finira par w et c'est un peu ce qu'on constate ici on voit qu'en fait dans notre url on sait qu'on aura le contexte de notre pass en fait c'est donc une fonction qui va de string flèche int flèche w et où notre w est égal à une chaîne de caractère alors que dans l'autre exemple notre w il est égal à une option d'html alors on revient notre type type level et donc ici on contraint le fait qu'on passe un v de a c'est à dire qu'en fait on passe pas une valeur c'est qu'on passe une description de type quand on utilise une constante ça crée pas de trou donc si on passe une chaîne de caractère ça change pas la fonction qu'on attend et ça permet d'implémenter la fonction gene link où en fait on se rend compte que le type de la fonction gene link est extrêmement simple c'est on prend un pass qui est donc dans lequel notre ty égale notre continuation et qui renverra une string donc à ce niveau-ci on sait que w égale string et puis en fait à la fin on renvoie juste ty puisque ty sera dans notre exemple précédent string flèche int flèche string ok c'est joli en vrai non ça fait des signatures qui sont très straightforward non mais si on peut les cacher non mais en fait si on a 10 paramètres on les verra pas parce que là on sait qu'on aura jamais plus que ty par contre si on génère une fonction dans laquelle il y a 10 paramètres a priori on la verra pas puisqu'on va la passer à gene link et gene link lui il s'en fiche c'est vrai que dans un langage qu'à l'inférence de type on est moins confronté à ce genre de problème donc c'est pas faux ouais non mais après on peut je pense qu'on peut faire des alias et tout puis garder justement des génériques pour justement cacher un peu cet aspect là et laisser uniquement la tuyauterie de typage au niveau de de la définition des url et le handling c'est un peu pareil donc cette fois-ci on prend le pass qu'on a envie d'observer donc la chaîne de caractère on prend la description de notre pass et on prendra une fonction que j'ai appelé contrôleur qui a en fait le type ty et qui nous aura une option de w et c'est tout et donc pour conclure pour conclure donc un type algébrique généralisé c'est juste un sum type dont les constructeurs enfin qui permet aux constructeurs des non-subjectifs sur plusieurs paramètres de type qui introduisent des égalités de type local au niveau des branches de pattern matching et qui rend l'expression de type existentiel trivial alors qu'est-ce que ça apporte ? en vrai ça permet de faire des API qui sont rigolotes et d'exprimer beaucoup d'invariants ça permet de forcer un peu des problèmes à être corrects par construction et puis ça permet aussi de gérer des cas notamment grâce aux existentiels qui semblent un peu plus durs à gérer dans un langage statiquement typé typiquement l'exemple qu'on donne avec des type labelists on peut avoir l'impression que la fonction est variadique parce que la fonction peut prendre plusieurs arguments alors qu'en fait on fournit quelque chose qui va indexer le fait d'avoir plusieurs arguments et qui va donner l'impression qu'on en a plusieurs pour l'anecdote l'exemple des URL c'est un exemple qui est une version extrêmement simplifiée d'implémenter printf et scanf mais c'est beaucoup plus simple parce qu'on a des slashes qui permettent de traiter chacun individuellement alors que quand on n'a pas ça qu'est-ce que c'est la consommation d'une liste il faut avoir des boîtes etc. 3 de camel ils ont implémenté tout le langage de format avec des GADT ce qui est très impressionnant et je me souviens que le commit qui a fusionné la branche de support avait dit toutes les personnes qui ont déjà essayé de faire des preuves un peu avancées avec des GADT se rendront compte de quel point MTAC est un bijou d'ergonomie parce qu'on a l'impression qu'on peut faire des trucs qui sont sympas et effectivement on peut aller très loin mais très très vite quand on commence à avoir plusieurs paramètres de type et qu'on essaie de faire des raisonnements sur tous ces paramètres de type on peut vraiment arriver à du code qui est absolument impossible à comprendre en ce moment j'essaie de faire un DSL qui représente un langage à pile et pas un langage impératif classique pour des raisons professionnelles et gérer la pile avec des GADT ça paraît très simple mais c'est vraiment infernal donc j'ai l'intuition que ça vaut le coup de s'y intéresser parce que ça permet d'expliquer je pense que le cas des URL c'est un bon exemple je pense que dans beaucoup de cas de défonctionnalisation ça peut être un très bon exemple je pense que je suppose que dans les prochaines versions de Java l'abstraction d'effet sera un programme qui ne sera plus problématique grâce à l'évolution des continuations et des travaux qui sont mis dessus mais actuellement ne serait-ce que pour exprimer l'interprétation des faits on l'a vu avec des manettes comme Freer etc où il faut avoir des quantifiants existentiels et de la récursion polymorphe on se rend compte que c'est pratique aussi donc c'était ce que j'avais à vous dire sur le type algébrique généralisé je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas 45 minutes 18 voilà il y a des remarques aussi excuse-moi est-ce que tu peux revenir à la planche qui explique l'injectivité parce que nous ne sommes pas compris quoi est injectif et pourquoi l'exemple résout le problème en fait ici on prouve juste que si on a une égalité de a et de b on peut gratuitement prouver qu'on a une égalité de t de a et de t de b donc on sait que t est égal puisqu'on applique deux fois ah mais parce que c'est hyper dur à implémenter honnêtement réussir à uniquement définir cette fonction là sans utiliser la réflexion en runtime ou tricher avec des exceptions non si quelque chose est injectif étant donné en valeur je peux retirer la source de cette valeur ouais c'est quoi la valeur que je peux récupérer ici c'est un eq de t de a et de b non si je veux donc la question on a c'est sur le nom de la propriété pourquoi on appelle ça injectivité parce que en maths c'est pas l'injectivité ah je sais pas j'ai copié ça des slides originaux mais apparemment c'est pas que toi qui appelle ça l'injectivité c'est un terme qui est normal peut-être que je me suis trompé avec que c'était surjectivité non je pense que ça va l'injectivité c'est vrai qu'en toute sincérité chaque fois que je dois écrire sur les gélités je suis obligé d'aller revoir le papier parce que je sais jamais quel terme je dois appeler et quel niveau d'élimination je dois apporter donc et en fait certaines personnes diront que c'est parce que à partir du moment où j'ai la symétrie et l'injectivité je peux avoir la subjectivité donc quoi qu'il arrive je pourrais réussir à prouver que t2a et t2b sont équivalents si jamais j'ai juste mon égalité t2a et t2b symétriquement donc en fait je peux avoir la suractivité via l'injectivité ici il me semble non je ne sais pas ok merci désolé si la question est inote je ne suis pas familier avec la notion de l'itmus case ah c'est l'exemple minimal qu'on va pouvoir implémenter pour garantir que cette fonctionnalité que cette propriété est respectée ou que cette fonctionnalité est implémentable donc par exemple le litmus case pour moi dans les langages turing complets ce serait l'implantation dans l'interpréteur brainfuck qui est très très naïf je pense qu'on peut avoir des propriétés mais qui nous donne la garantie que ça fonctionne et ici c'est le fait d'implémenter cette témoin d'égalité avec le support de la pseudo-injectivité est-ce que vous avez envie de faire du camel du coup vous avez parlé des type classes et des modules de OCaml pour dire que les type classes enfin le pattern type class en ce cas là est plus proche des modules de OCaml que des type classes de Haskell des modules implicites de Caml qui ne sont pas encore sortis c'est quoi du coup ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus proche de la fonctionnalité de Caml que de la fonction d'Haskell ? les garanties de la cohérence globale contre la cohérence locale en fait il y a une collection de propriétés qui sont liées aux type classes qui ont été définies par Haskell qui ne sont pas respectées par GHC dans l'absolu mais il y a une définition très très précise des type classes et en fait dans ce cas là on a vraiment un module implicite puisque on produit un module via un objet et on le passe implicitement via des méthodes de témoignage et on n'a pas d'obligation de cohérence globale c'est ça qu'on a de la cohérence locale c'est globalement la grosse différence d'accord alors c'est un détail terminologique d'autres questions ? bah mille merci vraiment